Des draps blancs, symboles de paix et d'unité, flottent dans la rue Wanderlin de Nascarbeek. Cette rue qui, 20 ans plus tôt, est le théâtre d'un crime raciste. Abiba et Ahmed, parents de 5 enfants, sont abattus dans la maison du 121. C'est essentiellement pour le côté antiraciste que j'ai mis le drapeau. Toute la rue a été secouée par ce qui s'est passé à ce moment-là. Notre fils rentrait à vélo au moment où il s'attirait, puis un des frères, enfin des grands, est rentré ici. Et puis, oui, l'incendie, les pompiers qui ne pouvaient pas intervenir, tant qu'on n'était pas sûr que le meurtrier n'était pas désarmé. Latifa Touzani a 25 ans au moment du drame. La jeune enseignante habite la maison voisine et se souvient du désordre dans sa tête. Quand on ne réalise pas sur le moment ce qui se passe, et puis quand on réalise, on tombe littéralement. Il y a la confiance qu'on perd un peu. Il y a ce monde très positif qu'on avait tendance à voir, dans lequel on se perd un peu. Et on se dit, tiens, est-ce que je ne ferais pas mieux de m'inquiéter plus ? Une prise de conscience qu'elle partage avec Kenza Isnasny, la fille des victimes. Après 20 ans de combat, le 121 de la rue van der Linden est désormais le siège de la fondation Abiba Ahmed. C'est surtout comprendre la portée d'un malheur comme celui-là, d'un événement comme celui-là aussi tragique. C'est surtout comprendre à quoi ça pourrait servir pour ramener une transformation positive, pour pouvoir ramener un message d'espoir. Et surtout pour les jeunes, par exemple, des initiatives, entre autres ici dans le cadre de la commémoration, c'est déjà se retrouver, c'est une présence. Au-delà du vivre ensemble, Kenza prône le faire ensemble, d'où l'idée de rebaptiser une partie de la rue van der Linden, Abiba Ahmed. L'espace public étant, à l'image de ces drablants, une autre manière de questionner la mémoire.